Salut à tous les pilotes et bienvenue sur Elite Dangerous pour une vidéo sur le fitting de mon Cobra, les modifications que j'ai apporté à mon Cobra en vue du fight, en vue du combat. C'est une demande qui est apparue sur la chaîne YouTube, vous avez été plusieurs à me demander un petit peu comment j'avais équipé mon Cobra et pourquoi j'avais fait ces choix là, donc je vais essayer dans cette vidéo d'y répondre. Bien entendu il ne s'agit pas de donner des vérités absolues, d'expliquer exactement comment il faut faire de manière universelle, parce que ces choix que j'ai faits ils dépendent de ma stratégie, de ma manière de jouer, de ma manière de piloter, mais je vais quand même essayer de vous guider un petit peu. Alors qu'est-ce que j'ai fait comme choix sur mon Cobra ? Déjà j'ai fait le choix d'équiper un rayon laser qui est très efficace contre les boucliers mais beaucoup moins contre les coques. Le rayon laser il tire un laser de façon continue, ce qui prend pas mal d'énergie, mais qui est assez efficace effectivement contre les boucliers des vaisseaux ennemis. Au lieu de mettre deux rayons laser, généralement on met deux rayons laser sur le Cobra et puis deux autres armes en dessous, moi j'ai choisi de mettre un groupe d'armes pour le rayon laser et un autre groupe d'armes avec trois multicanons, dont un est un peu supérieur, celui-là, aux deux multicanons qui sont en dessous. Les armes à projectiles, vous le savez, sont très efficaces contre les coques et comme je joue, je vous disais tout à l'heure que les choix que vous allez faire dépendent de votre stratégie, comme je joue beaucoup en PNJ plus qu'en PVP, j'ai remarqué que les boucliers des vaisseaux que je chassais quand je fais de la chasse à prime sont souvent peu ou pas équipés de boucliers et donc ça me permet d'être beaucoup plus efficace, d'avoir trois multicanons plutôt que deux lasers et deux multicanons. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans mes points d'import ? J'ai un détecteur d'avis de recherche qui est indispensable pour les combats en chasse à prime et puis j'ai un éjecteur de dissipateur thermique que j'ai installé là mais qui n'est pas forcément celui que j'ai tout le temps, c'est-à-dire que je switch entre ça et le lanceur de paillettes, le shaft launcher, qui est extrêmement efficace pour brouiller les armes semi-automatiques ou automatiques. Là en l'occurrence, j'ai fait un peu de contrebande dernièrement, donc l'éjecteur de dissipateur thermique est très efficace pour ça, mais je switch en fait entre les deux sur cette arme-là. Pour finir avec les armes, je signale que je suis un piètre pilote et que j'ai opté pour des armes gambled, donc ce symbole-là permet de le savoir, c'est-à-dire des armes semi-automatiques qui permettent de pallier à mon manque de précision avec deux défauts majeurs. Le premier, c'est que ces armes gambled sont extrêmement sensibles aux lanceurs de paillettes dont je parlais là et effectivement, quand une cible lance des paillettes, vos armes deviennent inopérantes ou quasiment inopérantes et elles vont avoir du mal à trouver la cible. Enfin, elles ne vont pas la trouver pendant plusieurs secondes. Et puis l'autre inconvénient majeur, c'est qu'à qualité égale en termes de classe, cette arme est moins puissante quand elle est gambled que quand elle est fixe. Voilà pourquoi, encore une fois, on parle de choix quand on fait des choix de fitting, parce que vous voyez que ce n'est pas la même stratégie. On passe aux compartiments internes. Donc mon Cobra, je l'ai un peu fité pour faire un peu de marchandage, de la contrebande et du combat. Qu'est-ce que j'ai changé ? J'ai changé le répartiteur de puissance. Le répartiteur de puissance, c'est quelque chose de très intéressant. Là, je crois que ça doit être le top du top pour le Cobra. C'est un A3 et ça permet, en fait, là, de, quand je mets les slots sur les moteurs, de faire des boosts toutes les 2 secondes ou 3 secondes à peu près. Et ça, c'est plutôt sympa quand on doit fuir. Évidemment, le répartiteur de puissance apporte énormément de souplesse, en fait, de confort pour le rechargement de boucliers et des armes. Ça, c'est une chose que je change quasiment systématiquement quand je prends un nouveau vaisseau. C'est l'un des premiers modules que je change. Alors, sachez que quand je change des modules sur mon vaisseau, je ne le fais jamais par bon et norme pour un module. Je m'explique. Je préfère monter tous mes modules peu à peu, jusqu'aux classes les plus élevées, plutôt que d'en avoir un super et les autres mauvais. Pourquoi ? Parce que le fait de changer un module, par exemple, si on parle de la coque, a un impact sur, par exemple, en ce qui concerne la coque, la portée de saut en hyperspace. Puisque la coque, c'est lourd, évidemment, vous allez sauter moins loin. Donc, si je prends une coque super élevée avec un FSD entrée de gamme, voire mauvais, mon vaisseau ne va plus sauter du tout loin et ça va être très inconfortable. Donc, les effets secondaires des changements de modules sont à prendre en compte quand vous le faites. Et ma stratégie, c'est toujours de monter peu à peu, plutôt que d'acheter un module super super cher et les autres de ne pas m'en occuper. Puisqu'on est dans les coques, parlons-en. Par défaut, votre vaisseau, il est livré avec des aléages légers. Moi, j'ai pris un aléage renforcé parce que je n'avais pas énormément, je n'ai pas un solde extrêmement élevé non plus. Bon, j'ai deux vaisseaux, j'ai un Viper aussi, mais ce n'est quand même pas donné, toutes ces petites choses. La coque, elle a des incidents, je viens de vous le dire, sur le FSD, sur le poids de votre vaisseau. Par contre, c'est quelque chose de très bien parce que ça va protéger les points sensibles, les zones sensibles de votre vaisseau et puis ça va rendre la coque plus résistante. Et le fait d'avoir changé la coque en aléage renforcé, ça m'a déjà sauvé la vie. Donc, ce n'est pas un mauvais choix. En combat, une fois que vous n'avez plus de bouclier, vous ne pouvez compter que sur ça pour vous sauver. Qu'est-ce que j'ai changé également ? Les propulseurs. Les propulseurs, c'est assez intéressant parce que ça permet au Cobra qui n'est pas... Bon, ce n'est pas le moins maniable des vaisseaux du jeu, évidemment. Vous comparez ça avec un Lacan type 9. Mais ça m'a permis d'être un petit peu plus véloce et d'avoir de meilleures accélérations. Le propulseur, c'est un choix intéressant pour le combat parce que du coup, vous allez être un petit peu plus nerveux en combat, en dogfight. Qu'est-ce que j'ai changé également pour le combat ? Le système de survie. Alors ça, ça paraît anecdotique. On se dit, tiens, le système de survie, ce n'est pas important. Je peux vous raconter une anecdote. C'est que ce système de survie, qui est le numéro 3 sur une échelle de 5, on voit que la différence, c'est la durée, la capacité d'oxygène une fois que votre verrière est cassée. Donc moi, j'ai le troisième système de survie qui me confère une capacité d'oxygène de 10 minutes. Et la dernière fois que j'ai fait un combat, je me suis pris un vaisseau, un PNJ qui m'est rentré dedans. La coque a tenu parce qu'elle était renforcée. J'ai pris très cher quand même. Mais ce qui n'a pas tenu, c'est la verrière. Et ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Les verrières, c'est fragile. Et une fois que vous n'avez plus de verrière, si vous n'avez pas suffisamment d'oxygène, vous mourrez dans une atroce souffrance. Donc là, j'étais dans un système indépendant. Il n'y avait que des outposts. J'ai été me poser sur un outpost en urgence. J'ai constaté pas de bol qu'il n'y avait pas de système de réparation sur cet outpost. Donc je suis rentré dans l'outpost pour recharger ma capacité d'oxygène parce qu'à l'intérieur des outposts et des stations, il y a de l'oxygène. Et j'ai mis en place ma stratégie qui était de trouver un système assez proche avec une station la plus proche du soleil possible, station dans laquelle je pouvais rentrer. Donc c'est ce que j'ai fait. Avec 10 minutes d'oxygène, j'ai évidemment largué tout ce que je pouvais en termes de cargaison et même en termes de modules. J'ai soulagé mon vaisseau pour éviter d'avoir à perdre ou à racheter mon vaisseau si ma stratégie ne marchait pas. J'ai viré tous les modules que j'avais achetés un peu cher pour avoir à payer assez peu finalement d'assurance en cas de perte de vaisseau. Et j'ai fait un saut et je suis arrivé dans la station. Il me restait à peu près 3 minutes d'oxygène. Donc si je n'avais pas eu ce module-là, ce jour-là, j'aurais dû racheter mon vaisseau. Je serais mort dans l'espace. Vous voyez qu'en plus, ce n'est pas cher parce que le système le plus élevé, 25 minutes, c'est beaucoup quand même, coûte moins de 160 000 crédits. Voilà pour le système de survie et cette petite anecdote. Qu'est-ce que j'ai changé d'autre ? Alors les capteurs, ça, ça vous permet de voir vos cibles un peu plus loin. Moi, je suis quelqu'un qui rapproche à peu près. De toute façon, il faut que je sois assez proche parce que j'ai un détecteur d'avis de recherche qui n'a pas une portée non plus très lointaine, 2 kilomètres. Donc je n'ai pas trop changé mes capteurs. Je n'ai pas senti le besoin de le faire pour l'instant. J'ai des réserves de cellules d'énergie. Donc ça, en fonction de la classe, vous avez plus ou moins de cellules à disposition. Et la réserve de cellules d'énergie, c'est un truc vachement bien. Les cellules d'énergie, elles vont vous permettre de recharger vos boucliers avant qu'ils ne soient détruits ou qu'ils ne tombent. Vous savez que dans vos boucliers, quand vous avez votre petit schéma à droite sur votre interface principale, vous avez trois cercles bleus. Quand il n'y a plus de cercle bleu, votre bouclier est tombé. Donc avant qu'il tombe, vous rechargez votre bouclier en transférant l'énergie de ces cellules vers vos boucliers. Et vous grillez donc une cartouche, une cellule. Ça, c'est un outil à avoir absolument quand on fait du combat. C'est indispensable. Je vous montrerai comment on peut savoir combien on a de cellules d'énergie. Là, actuellement, j'en ai sept. Le module au-dessus, je crois, en a neuf. Voilà donc pour les modules. Il faut savoir après que vous avez plusieurs systèmes de contre-mesure. J'ai parlé du shaft launcher, les paillettes, j'en ai parlé tout à l'heure. Il y en a deux autres qui peuvent être utiles contre-mesure. Le shaft launcher n'est pas utile du tout, n'est pas efficace du tout contre les missiles. Contre les missiles, vous avez deux manières de vous en sortir. La contre-mesure électronique qui va vous permettre de brouiller le système, un petit peu comme le lanceur de paillettes, des missiles et des torpilles. Et puis un autre qui est du coup un système de défense actif qui est un canon qui est automatique et qui va tirer sur les missiles en approche. Voilà donc trois contre-mesures existants. Le lanceur de paillettes qui est de loin très efficace, mais qui va être un petit peu nerfé dans les prochaines versions d'Elite Dangerous parce qu'il y a une petite stratégie qui permet de brouiller quasi en permanence les armes automatiques. Le contre-mesure électronique contre les missiles et torpilles. Et la défense ponctuelle qui est un canon qui va carrément tirer sur les missiles en approche. Je finis cette vidéo en vous présentant l'interface où on peut savoir combien on a de munitions à disposition parce que souvent vous vous posez la question. Et bien c'est dans l'onglet munitions du tableau d'affichage. Et là vous voyez que vous avez le type de munitions, le type et le nombre de munitions, leur coût unitaire. On voit quand même que le multicanon c'est pas gratuit. Et puis le dissipateur thermique, j'ai quatre cellules à disposition à 17 crédits, donc là ça vaut vraiment rien. Et mes cellules d'énergie c'est 100 crédits par cellule. Donc là si je veux recharger la totalité de mes cellules d'énergie, ça me coûtera 700 crédits, vous l'avez compris. Voilà, cette petite vidéo est terminée. Je vous laisse mettre des commentaires, vos avis, ou ce que vous trouvez pas bien dit dans la vidéo, dans les commentaires, sous la vidéo, sur la chaîne YouTube, ou de préférence sur le site galnet.fr. Je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à me demander d'autres vidéos si besoin. Et j'espère que cette vidéo vous a été utile. Je répète une dernière fois, ça n'est que ma manière de fighter le cobra. Ça n'est pas la manière de faire. C'est à vous de trouver, en fonction de votre stratégie, quel est le meilleur équipement à prendre pour pouvoir faire des combats efficaces. Et bien voilà, salut à tous. Je vous souhaite de bons combats. Bon vol à tous et à bientôt.